Et on ouvre les news de ce soir avec du rugby, les réalités des clubs passées au peigne fin. La Fédération Ivoirienne de Rugby a décidé à aider les clubs à se structurer. A cet effet, elle a initié une série de visites auprès de ses mandants afin de s'acquérir de leur situation. Celle-ci est conduite par son directeur exécutif, Diak Gassama. L'objectif étant aussi d'être proche de tous les clubs. Cette initiative est saluée par l'ensemble des acteurs du rugby ivoirien. On poursuit avec de la moto GP, feu vert pour Marc Marquez, victime d'une commotion cérébrale. Et puis dans notre page football, Bagaté revient au sporting. Après une pige au Burkina, plus précisément à la Estouane, Bagaté Salif a décidé de revenir au Bercaille. L'ancien attaquant de Boisquet FC et de la SEC Mimosa est de retour au sein du Sporting Club de Gagnois. Un club au sein duquel il avait évolué il y a quelques années. Il marque donc ce comeback sous le fromager avec l'espoir d'aider le club Gagnolais à réaliser une belle saison. Un mot de transfert. Amad Diallo en prêt chez les Rangers en manque de temps de jeu du côté de Manchester United. Amad Diallo pourra se mettre en exergue en Écosse. En effet, le très prometteur attaquant ivoirien a été prêté au Glasgow Rangers jusqu'à la fin de la saison. Le temps pour Amad Diallo de s'aguerrir afin d'envisager son retour en première ligue. Et puis on termine avec Poé-Jean Morel qui débarque en Égypte. Après trois saisons passées en Biélorussie, Poé-Jean Morel pourra vivre une nouvelle expérience. Cette fois, c'est sur le continent africain qu'il dépose ses valises, notamment en Égypte. Il s'est engagé avec Ismaila jusqu'en 2026. Âgée de 25 ans, l'ancienne héliée de Williamsville Athletic Club espère briller dans le championnat égyptien pour rebondir de nouveau en Europe. Et bien pourquoi pas, on lui souhaite en tout cas bonne chance. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.